Nous sommes ici à Saint-Pierre, plus précisément à côté de la tombe des Citaranes. Voilà un nom, Citarane. C'est une des histoires les plus mystiques, les plus mystérieuses qu'on raconte à l'île de la Réunion. Je vais vous la raconter. Au début du XXe siècle, l'île a été sécouée par des vols, par des vols mystérieux. Parce que d'abord, on a commencé par des petits larcins, mais par la suite, on arrachait des portes, on abattait des cloisons, on faisait un vacarme, on partait avec tout ce que la maison pouvait contenir. Et les occupants, le lendemain matin, se demandaient « mais comment est-ce possible ? Je n'ai rien entendu, j'ai dressé mon chien pour me signaler l'arrivée des voleurs et lui n'a pas donné l'alerte ». Donc vous imaginez un petit peu la psychose qui s'emparait d'abord du sud et de toute l'île par la suite. Très vite, ces vols mystérieux qui étaient attribués à des gens qui étaient invisibles, qui avaient des pouvoirs d'ubiquité, d'être à deux endroits différents, on a commencé à assister à des crimes horribles. On a tué Hervé Deltel. Ensuite, on a tué les époux Robert. Des crimes terribles. On marchait sur les doigts, on buvait leur sang. Quand ils sont arrivés chez les docteurs Roussel au tampon, ils ont commis une erreur. Trop confiants, ils sont entrés sans prendre de précaution. Des mocs sont tombés par terre. M. Roussel avait dressé une sorte d'alarme. Et alors, en partant en courant, ils ont laissé derrière une chignole, un morceau de corde, une berthelle. C'était leur arrêt de mort. Ils ont été confondus. Et lors du premier procès, ces procès-là ont été cassés. Ce qui renforçait leur croyance. Vous voyez, personne ne peut rien contre nous. Il y a eu un deuxième procès. Et là, Citarane et d'autres de sa bande ont été condamnés à mort. On l'a sorti de la prison qui est juste derrière là. Mais juste avant de l'exécuter, le père François l'a baptisé. Donc, dans l'esprit de beaucoup de gens, on a tué et on a intérêt là un innocent. Et c'est cela qui fait que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent ici prier Citarane pour qu'il intervienne auprès des dieux.